Salutations fraternelles à tout le monde, c'est Kissama Moutoumbo, deuxième de Ngueror pour la 7e édition du Festival International Pan-Africain de Ngueror. Le thème de cette édition, le défi de la sortie d'une industrie africaine, toujours dans notre série d'émissions Débat avec. Ce soir, nous avons un invité de Marc qui nous vient de Cancan, en terre africaine de Guinée. Il s'agit du docteur Coutoban Kamara, donc je vais lui donner la parole au temps pour moi. Il va se présenter et d'emblée, je vous dis déjà que nos échanges porteront sur la médecine africaine ainsi que la spiritualité africaine. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau et bienvenue à vous, en terre africaine du Sénégal. Merci à vous aussi. D'accord. Nous sommes ensemble. Merci docteur. J'aimerais que vous puissiez me parler un peu de vous. Qu'est-ce que notre spectateur devrait savoir sur la personne du docteur Coutoban ? Coutoban, c'est un africain. Je suis né en kiné, précisément dans un village de Norasoba, qui est dans la Sibérie. C'était en 1984. J'ai commencé d'abord à étudier les écoles couraniques à travers mon papa. Après, j'ai fait un mantra ça aussi pendant six ans. Après avoir effectué les six ans, j'ai commencé à étudier aussi le français. J'ai terminé mes études universitaires en 2010 à Cancan. J'ai fait l'option la physique énergétique. Et j'ai soutenu avec mention remarquable à l'université de Cancan. Mais en ce temps, j'ai commencé à étudier un alphabet qu'on appelle l'alphabet Nkou, qui a été inventé par un savant chinois, le nom de Solomana Kanti. Il est d'origine malienne, mais il a créé le Nkou en Côte d'Ivoire. Et il a séjourné en Guinée. J'ai commencé à étudier cet alphabet depuis l'école primaire en 4e mandat à Norasoba. En ce temps, je faisais aussi la médecine africaine à travers ma grand-mère de mon père et ma grand-mère de ma maman. Donc actuellement, j'évolue dans le domaine de la médecine africaine et la spiritualité africaine pour pouvoir honorer mon continent africain. Je suis sûre que le continent est ravi des efforts et des exploits que vous faites pour sa révalorisation. J'aimerais d'abord que l'on revienne sur votre diplôme. Vous avez dit que vous avez eu un diplôme en sciences ? En sciences physiques. Physique et énergétique. Voilà, physique et énergétique. J'aimerais que vous puissiez me dire un peu plus en fait, c'est quoi exactement la physique énergétique et en quoi consistait ce rapport en fait ? Qu'est-ce que vous y avez appris ? Et comment cela vous sert là présentement en tant que docteur ? Bon, la physique et énergétique, vous connaissez le mot énergie. Oui. Ça étudie ici le comportement du soleil, ça étudie le comportement des énergies qui se trouvent dans ce monde-là. En 4e mandat de mon université, j'ai fait une expérience à l'université de Canton. J'ai monté un ce soir. Ce soir-là, c'est que j'ai même pris comme mon thème de soutenance, puisque j'ai fait l'expérience sur l'igname, l'expérience sur tomate. En termes de production d'énergie pour allumer l'ombre par exemple ou bien charger un appareil ? Non, 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 j'ai monté un ce soir. Ce soir-là, une fois que le soleil vient sans énergie, on récupère les énergies du soleil là pour pouvoir cesser nos aliments. Donc, j'ai fait avec l'igname, j'ai fait avec la tomate, j'ai fait avec la mangue aussi. D'accord. Et j'ai extrait les vitamines qui se trouvent dans l'igname et dans les patates et j'ai fait cette expérience-là. Sans alteration du produit ? Non. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Donc, j'ai fait cette expérience-là. Après l'expérience-là aussi, j'ai fait aussi une cuisinière solaire. Une fois que le soleil vient, ça prépare du riz, ça prépare les aliments, ça cuit. Est-ce que ça a la particularité de stocker l'énergie ou bien ça ne fonctionne que s'il y a le soleil ? Bon, s'il y a le soleil, ça fonctionne. Mais ça récupère aussi les énergies solaires pendant l'année. Il rejet et il fonctionne pendant l'année sans la présence du soleil. D'accord. Pour à peu près quelle durée en fait ? Je peux y préparer un repas de 3 heures du temps ou bien 1h30, 2h maximum ? 3h, c'est long. C'est 2h de temps ou 1h45, 1h45. Donc, une soupe de poisson pour faire plus simple. Très bien, merci docteur. Donc, voilà, docteur a fait des études de physique énergétique. Et pour ceux qui le savent, tout est énergique, comme on le dit, parce que rien ne se fait, tout se transforme. Et là, il s'agit d'énergie. Donc, docteur, nous allons parler tout d'abord de l'écriture en cours. Voilà, qui est, je vais l'appeler, un art que vous êtes en train de vous battre pour sa révalorisation et sa réintroduction. En passant, je dirais que le docteur fait, écrit des livres en cours, voilà, qui sont exposés au niveau de cette foire, ainsi que des médicaments à base de plantes, comme vous pouvez vous en douter, et c'est en écriture en cours. C'est quoi l'écriture en cours, docteur ? Merci, c'est une belle question que je dois répondre en haut degré. Je vous écoute. Si nous parlons de l'écriture en cours, beaucoup pensent que l'écriture en cours, c'est une langue, mais non. C'est une écriture qui a été inventée par le savant guinéen Solomana Kanté, c'était en 1949 à Benjerville, Côte d'Ivoire. L'écriture en cours, il a donné une définition étymologique, un, ka, o. Cela veut dire que, un veut dire que, m'barrassez-bessou, nous serons en malinque, cela veut dire que, j'ai eu l'alpha B, ka, kamma, serema. Cela veut dire que, avec les accents phonétiques par excellence, o, qui peut écrire toutes les langues, a dit, c'est d'un, kam, bessevela. Ça, c'est la définition étymologique de en cours. Après avoir créé Nko, le mot Nko signifie ce que j'ai dit. Par exemple, si nous, les malinquins, en commençant notre parole, on a fait Nko, Nko, Bambaran aussi, Nko, Dula, Nko. C'est pour cette raison, l'écriture Nko a englobé quatre grandes ethniques en Afrique, c'est-à-dire que, les Bambaran, ça, c'est au Mali, les malinquins, ça, c'est en Guinée, les Dula, c'est en Côte d'Ivoire, les, comment on appelle là, les Dula, c'est en Côte d'Ivoire, exactement, et les Sinopholes-là, on est résident en Côte d'Ivoire, au Ghana, même au Sénégal, ici, il existe ici. Donc, le Nko, c'est un alphabet phonétique qui peut écrire toutes les sons. Par exemple, le Nko a 27 lettres, les 27 lettres-là sont divisées en trois tas, c'est-à-dire les sept voyelles, les sept voyelles-là, c'est A, E, I, E, O, 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 c'est les sept voyelles de l'alpha B Nko. Après les sept voyelles, on a une diphtangle. Le diphtangle-là, c'est l'intermédiaire qui existe entre les voyelles et les consorts, on appelle ça O, c'est-à-dire que O, 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 on peut donner huit sons. Je peux dire que O, 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 O. Effectivement. O, 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 19 consorts-là, c'est Ba, Ba, Ta, 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 Ra, 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 Sa, Ba, Fa, Ka, La, Ma, Nana, Ha, Wa, Ya, C'est les 19 consorts-là. Mais au moment qu'il crée l'alphabet O, O, là, il a commencé d'abord à transcrire nos langues en alphabet d'arabe. Il a fait plus de trois ans sur ça, mais il a rencontré les difficultés. Il a vu que nos langues africaines, c'est les langues à tombe. On a besoin des cons. Mais les autres alphabets, là, c'est les alphabets classiques. Ils ne trouvent pas en sortir nos sons. Par exemple, en malinquin, quand je dis comme ça, Bada, 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 Bada. Si on dit d'écrire ça en arabe, on va tout écrire Bada. Bada, simplement. Si c'est en français aussi, c'est Bada. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il a laissé l'alphabet l'arabe, il est venu dans le latin. L'alphabet dit français là, puisque les français n'ont pas d'alphabet en réalité. Exactement. Même les anglais, c'est l'alphabet latin qui ont permis de transcrire leur langue. Il a commencé aussi avec cet alphabet. Il a fait, il a fait, il a avancé. Un jour, il a commencé à écrire un mot. Il a dit que dans un lieu calme, je l'ai vu et je l'ai rejeté un caillou là et il a fui. Mais cela, le français... Ça donne presque envie de rire. Effectivement, ce n'est pas évident à trouver les mots à propre pour l'écrire en français. On a le sang, mais l'écrire, ça pose problème même pour moi. Merci. Maintenant, pour ça, il a vu maintenant qu'il a dit un adage malin qui est là. C'est-à-dire que quand tu prends la toiture d'une maison, il n'est pas de sa mesure. Ça sera trop grand ou trop petit. Exactement. Maintenant, il a commencé à se penser les éléments qu'on peut rencontrer chez nous. Puisque certains disent que comme le monsieur a fait l'école couranique, il pense qu'il a fait de l'arabe pour... Pour transcrire nos langues. Non, ce n'est pas vrai. On peut démontrer les sept voyelles de A plus B qu'il a utilisé nos objets africains pour transcrire nos langues. Par exemple, la lettre A. Quand on prend la lettre A, c'est un tiré seulement. Un tiré comme ça ou bien comme ça ? Comme ça. D'accord. Comme ça, c'est la lettre A. Il dit que chez nous, en Afrique, une fois qu'un vieux commence à avoir les 80 ans, les 100 ans, il cherche un troisième pied. Le troisième pied, là, c'est un bâton. Effectivement. Le bâton, là, c'est A. Il dit encore chez nous, en Afrique, on mangeait dans la calébasse. La calébasse, là, on n'en a pas dit. Comme c'est aucun air. C'est comme c'est clair. Il a pris la calébasse, là, comme notre oeuf. Il dit chez nous, en Afrique, quand tu rentres dans un vestibule comme ça, là, tu vas trouver la natte est attachée sur des arbres qui ont leur tête comme ça. On attache par là, on attache de l'autre côté. On attache de l'autre côté. Il a appris ça aussi comme notre oeuf, Alpha Di. Il dit que les nattes, là, sont dans une maison. Mais les maisons, là, sont des toitures. La toiture, là, il a appris la toiture, là, comme la lettre E. Les toitures, là aussi, on ne les met pas sur terre, mais on les met sur une maison. La maison, là, c'est O. La maison, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Ça, c'est la lettre O. La lettre O, là. Il dit maintenant que si on voyait actuellement, là, les blancs se moquent de nous, les arabes se moquent de nous, c'est notre case, là, qui est tombée. Effectivement. La case est tombée. Il fait ça. Ça fait O. La case est tombée. Maintenant, nous, nous cherchons maintenant une personne qui peut réveiller cette case-là. C'est la case-là, maintenant. Il a fait comme ça. Après, comme ça. sous forme d'une personne, ça, c'est la lettre O. C'est comme ça qu'il a créé les sept voyelles de l'alphabet. C'est magnifique. C'est magnifique. L'histoire est agréable à écouter. Encore un conte, voilà, une initiative qu'on rapporterait à des enfants pour les inciter à avoir une certaine conduite et éviter certains méfaits. Oui. J'ai une question, docteur, que je vous écoute à propos de l'alphabet Inko. Oui. Est-ce que c'est possible de transcrire mon nom, qui est Kisama, en l'alphabet Inko? Comment on devrait le prononcer s'il faille le faire? Je vous dis auparavant... Ça serait une chanson? Oui. Je veux bien l'écouter, alors. Je vous ai dit auparavant que tous les sons qu'on rencontre dans la vie, l'on peut les traduire. Tous les sons. Puisque c'est un alphabet phonétique non classique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, après avoir créé l'alphabet Inko, il a montré cet alphabet-là à les gens qui ont fait l'école couranique. On lui a dit que Dieu n'a pas descendu sur l'écriture en bas. Est-ce qu'on peut le considérer comme un alphabet qui peut être utilisé au quotidien? Il dit que vous, vous pensez que c'est Dieu qui a créé l'alphabet l'arabe? Non. L'alphabet l'arabe a été inventé 40 ans après la naissance du prophète Mohamed. Et c'est un cafre qui a transcrit votre alphabet l'arabe. Il a quitté là-bas. Il est allé chez les Français aussi. leur montrer l'alphabet encore. Les gens aussi ont dit que le monsieur là n'a pas fait l'université, ils ne connaissent même pas où on peut créer l'alphabet. Il les a répondu encore en disant que vous, vous pensez qu'il y a une université dans ce monde-là, là où on apprend comment créer un alphabet. Non. Ceux qui ont créé l'alphabet français là, ils n'ont pas à étudier. Je pense exactement pareil. Donc, pour moi là, ça, ça sera évolué. Pour ça, il a commencé à transcrire certains documents dans l'alphabet. Dans 38 ans, il a écrit 183 livres. Et ce livre-là portait sur quoi ? Juste l'orthographe, la phonétique, à savoir l'alphabet ou bien comment l'appliquer par rapport aux différentes langues. Par exemple, si je dois descendre un peu au niveau du centre du continent, je vais prendre le cas de la langue shwahili que les gens apprécient bien. Est-ce qu'il y aurait-il des correspondances, si je dois le dire ainsi, dans la langue pour l'embellir et pouvoir l'utiliser en fait ? Oui, 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 oui. Les 183 livres-là, il a évolué dans tous les domaines, dans le domaine religieux, dans le domaine scientifique, même l'astronomie, il a tout écrit. D'accord. Les termes scientifiques aussi, il a tout écrit. Est-ce que vous, dans la médecine, puisqu'on parle de médecine et que ce père fondateur de l'orthographe, non, je dirais de l'alphabet, voilà, a écrit sur la médecine. Est-ce que vous, en tant que docteur, pratiquant de la médecine africaine, est-ce que vous vous référez à ces écrits-là pour pouvoir apporter des solutions efficaces à ceux qui viennent vers vous avec des mots ? Bon, en réalité, Fodé Solomana, il a créé de l'alphabet. D'accord. C'est l'alphabet Onko et l'alphabet Oana. D'accord. L'alphabet Oana, c'est pour nous, les docteurs. Ah, d'accord. Même quand tu apprends le Onko, si tu n'apprends pas aussi l'alphabet Oana, tu ne peux pas lire. Puisqu'il a fait 10 livres sur la médecine africaine. D'accord. Avec des chapitres particuliers ? Oui. Sur les plantes ? Sur les plantes, il a pu étudier plus de 2000 et quelques plantes. D'accord. Et présentement, est-ce que, pour ne pas que je dise, est-ce qu'il y a encore à peu près 1000, parmi ces 2000 plantes-là, sur cette terre, avec tout ce qui se passe ? Oui, oui. Actuellement, tout est là. Pardon, ce n'est pas 10 000 plantes, c'est 10 000 recettes. D'accord. Puisque les plantes qu'on peut retrouver en Afrique, ici, c'est… On peut les utiliser pour plusieurs recettes. Voilà. Plus de 1200 plantes qu'on peut rencontrer sur la terre africaine. D'accord. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. Maintenant, pour ça, il a pu donner le médicament de 317 maladies. 317 maladies. Est-ce que, dans ces 317 maladies, on peut se permettre de dire que ce sont des maladies spécifiques à l'Afrique, comme les gens ont l'habitude de dire, à savoir que le paludisme, le sida, entre autres, ce sont des maladies. C'est des maladies propres à l'Afrique. C'est juste dans cette catégorie-là ou bien ce sont pour la plupart des maladies qui nous viennent de l'extérieur ? Oui. Et le travail sur tout ça. C'est-à-dire que les maladies qu'on peut en avoir en Afrique, ici, les maladies aussi qu'on peut en avoir à l'extérieur, il a cru un peu partout, un peu partout. Le nombre exact, c'était quand même 317 maladies. Voilà. Par exemple, si nous prenons le paludisme, on sait que le paludisme, c'est pour nous. les Africains. Donc, il a donné plus de 45 médicaments contre le paludisme. D'accord. Parlant du paludisme, Docteur, qu'est-ce qui vous donne la certitude pour dire que c'est une maladie africaine, en fait ? Bon. Si nous prenons historiquement le paludisme, on sait bien que les symptômes et les syndromes qu'on peut rencontrer pour le paludisme, ça c'est en Afrique. C'est pour cette raison, tous les 80% des Africains contiennent cette maladie. D'accord. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. Oui. Maintenant, puisqu'on va dire que c'est un peu une sorte d'infection que toute, presque, la grande majorité des Africains porte, comment, en fait, on peut éradiquer cette infection-là qui se trouve dans le sang ? Sauf si je me trompe, par exemple, en prenant le cas d'une mère, donc d'une femme grosse. Bon. Ça, c'est très facile à faire sur la terre africaine, puisqu'on sait que c'est une maladie qui se trouve dans le sang. Au moment que la maman tombe enceinte, là, il y a les médicaments qu'on peut lui donner. Il l'utilise pendant les huit mois de grossesse ou les neuf mois de grossesse. L'enfant, là, sera né sans le paludisme. D'accord. Et docteur, vous, vous êtes pour la valorisation de la médecine africaine. Voilà. Un terme que vous portez fièrement, parce que nous avons l'habitude d'entendre médecine traditionnelle. Quelque chose, déjà, que c'est une expression plutôt négative, mais qui est très, très, très appuyée par l'Occident, toujours dans ce but-là de dévaloriser et d'inciter les gens à se défaire de cette médecine-là. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant que médecin exerçant de la médecine africaine dans un environnement où tout ce qui est africain à 80% a tendance à être dédaigné, méprisé et carrément mis sous le couvert ? Bon, on rencontre beaucoup de difficultés dans ce domaine. Si vous voyez aujourd'hui que l'Afrique est amenée, quelle qu'en soit le prédiction, c'est-à-dire qu'il y a deux forces étrangères qui ont bouleversé l'élan des Africains, c'est-à-dire que spirituellement, religieusement, scientifiquement, ils nous ont bouleversés. C'est pour cette raison que cette médecine, nous, on a commencé à interdire pour dire que la médecine traditionnelle. Pourquoi ? C'est les Blancs qui sont venus nous copier, puisque la science est née en Afrique. Les religions sont nées en Afrique. Toutes les activités qu'on peut rencontrer dans ce monde-là ont commencé en Afrique. Même à l'école de santé de Cancan, on donnait un cours là-bas pour gâter le nom de la médecine africaine. Soit disant que quand tu utilises les médicaments africains, tu vas avoir diarrhée, tu vas avoir aussi l'insomnie, tu vas avoir aussi le mot de rein, tu vas avoir aussi le mot de coeur, le mot de foi. Ils parlent le pelmel, le pelmel. Mais, je me suis rencontré avec un professeur de la santé de Cancan là. Je l'ai démontré de A plus B. Nos ancêtres, c'étaient des scientifiques. Si ça trouvait qu'ils n'étaient pas des scientifiques, ils ne pouvaient pas décortiquer ou bien donner le nom des différentes parties de l'homme. Par exemple, on dit la tête, le jet, la main, la peau. Ils connaissent tout ça là. C'est pas de la science ? C'est de la science des scientifiques. Si ça trouvait que aussi nos ancêtres n'étaient pas scientifiques, ils n'allaient pas aussi donner les différents noms aux maladies. On dit que la syphilis, le sida, le mot de tête, le mot de rein, le mot de ventre, ils ont déterminé tout ça là. Si ça trouvait qu'ils n'étaient pas scientifiques, ils n'allaient aussi donner le nom de nos plantes là. Il y a plus de 1200 plantes qu'on peut rencontrer à notre sol d'Afrique. Et toutes ces plantes là ont l'air non. Pourquoi maintenant on dit qu'on ne peut pas faire le traitement ? Bon, on laisse le côté. On le sait aussi que le continent africain existait depuis plus de 1000 ans avant l'arrivée des blancs chez nous. Exactement. Eux, les maladies sont plus âgées que nous. Avant l'arrivée des blancs chez nous, on ne tombe pas malade ? Il dit oui, on tombe malade. Comment on faisait le traitement ? Il dit qu'on faisait le traitement à travers les plantes. Maintenant, on sait que tous les médicaments là ont trois bases. Ces trois bases là, les plantes, les vésiteaux et les animaux. On les rencontre chez nous ici et on les transforme en faisant nos traitements. Si aujourd'hui que vous êtes là à donner les cours aux enfants, soit disant que les médicaments africains là ne sont pas bon, il ne faut pas l'utiliser. Pourquoi ? Où allons-nous ? Finalement, il a déchiré la brochure en me disant que tout ce que vous venez de dire là, c'est la vérité. Donc, si nous rencontrons avec les patients là, ils vont dire d'ailleurs que votre médicament là, est-ce que ça guérit ? Est-ce que ça guérit ? Est-ce que c'est amer ? Ça ne crée pas d'autres problèmes ? Puisqu'on les a dit ça à l'école, on les a dit ça dans les églises, on les a dit ça dans les mosquées. Je les ai dit que, est-ce que vous vous connaissez d'abord la différente partie des noms ? Vous connaissez la bile qui se trouve ? Qui est amère, il faut le souligner. Est-ce que vous le connaissez ? Certaines disent oui, je connais. Quand on négorge, par exemple, un mouton là, ou bien une chèvre là, on dit qu'il faut couper la partie là, sinon ça va amère. Ça va amère. Est-ce que vous connaissez pourquoi la chose là est là-bas ? Quand on utilise un médicament amère là, ils récupèrent tout ça, ça lui donne force. Et il rejette ça à son tour pour pouvoir donner la force au poumon, les autres parties du corps là, pour pouvoir transformer le manger là en une vitamine pour le corps. Voilà une information que je viens d'apprendre sur le rôle et la fonction que joue la bile dans le corps humain. Voilà docteur, je suis ravie de vos réponses. Nous allons continuer notre chemin. Et moi, j'aimerais savoir en fait, en tant que médecin, voilà, quelles sont les difficultés ? Parce que là, nous sommes au festival international par l'Africaine Ngueror. Le thème pour cette édition, ce sont les défis de la sortie d'une industrie africaine. Vous êtes ici aussi en tant que panéliste parce que l'industrie pharmaceutique est un pont qui, non seulement en parlant de médecine africaine, qui est mis en retrait, que l'entend même à supprimer. Il faut nommer les choses comme il se doit. Oui. Mais vous, vous êtes là dans l'objectif de la valorisation. Maintenant, quels sont les obstacles que vous avez au quotidien qui, on peut le dire de manière ramassée, sans source de démotivation en fait ? Parce que lorsque l'État, par exemple, empêche que les médecins soignent de manière africaine les maux des Africains, ça pose un problème. Un cas de figure simple, ici nous sommes au niveau du Sénégal. Si nous allons dans la grande avenue, on va voir qu'au niveau des pharmacies, les médicaments qui sont non seulement les publicités, ce sont des personnes de peau blanche, qui font les publicités des produits, alors que nous sommes sur une terre africaine avec des populations à peau noire. Un contraste qui, évidemment, pousse à la réflexion. Donc, quelle est la position des autorités au niveau de la ville de Cancan par rapport à vous et votre pédagogie dans la dispense des soins pour les patients qui viennent vers vous ? Bon, à Cancan, je suis là-bas quand même, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Puisque j'ai un centre là-bas, c'est comme l'hôpital. Je fais tout là-bas. Même avoir l'agrément, j'ai fait plus de huit mois pour le DPS de Cancan. C'est-à-dire que le directeur général pour la santé à Cancan. J'ai fait huit mois derrière lui pour pouvoir signer seulement que l'Etat doit me donner un agrément pour pouvoir exercer ma connaissance. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. Très bien, là, quand même, nous sommes là, évolué petit à petit. Puisque je le sais bien qu'il allait même me chasser. Je pensais à ça. Il allait même me gorgez. Je pensais à tout ça. Mais on m'a pas chassé, on m'a pas écorgé, on m'a pas interdit. Donc je sais maintenant qu'on pourra faire quelque chose. Actuellement, nous évoluons quand même à part 1 million, mais tôt ou tard, ça va aller. Puisque l'Etat ne nous voit pas, il ne nous finance pas. Nous faisons nos projets à nos propres fonds, à nos propres fonds. Bon, je veux quand même que si l'Etat vienne au secours, on pourra quand même faire quelque chose de plus grand. Effectivement, parce qu'il y a ce dicton-là qui dit que dans la formation à la médecine occidentale, l'un des premiers conseils qu'on donne aux apprenons, c'est qu'un patient guéri, c'est une source de revenus en moins. Un patient mort aussi, c'est... voilà. Il n'y a pas d'entrée d'argent. Donc en gros, les médicaments que l'hôpital ou la médecine dite moderne, à savoir occidentale, donne aux personnes souffrantes, c'est dans un processus latent en fait. Ça ralentit, ça marque une pause, ça ralentit et ça redéclenche. Donc c'est un cycle perpétuel sans fait. Alors que nous le savons, combien même que les gens ne veulent pas l'admettre. La médecine africaine est celle où les résultats sont effectifs et la maladie, dès l'instant où elle a été détectée et que les soins ont été produits, dans le respect des consignes des médecins, dans le cas du docteur Cotoban, le patient recouvre sa santé et peut librement vaquer à ses activités. « Docteur, vous êtes un vitaliste, ce que communément on appelle animiste par pur dédain, tout ceci dans des postures de diabolisation de la science ancestrale africaine. » Donc moi, j'aimerais qu'on échange un peu en ce qui concerne la spiritualité africaine. Voilà, je ne poserai pas des questions qui, très certainement, ne méritent pas une réponse devant les caméras. Mais j'aimerais quand même savoir, en fait, vous, en tant que médecin africain, voilà, qui valorisez la science africaine et qui êtes vitaliste, comment vous êtes vu au quotidien dans la société, votre entourage immédiat, mais aussi ceux qui travaillent avec vous ? Bon, merci. L'animisme, on va commencer d'abord sur le mot l'animisme et la spiritualité africaine. D'accord. Les gens pensent que la spiritualité africaine ou bien l'animisme, c'est une religion. Les gens pensent à ça. Mais non, ce n'est pas une religion. Quand même, l'application de la religion existe dans ça. Dans ça, voilà. Puisque la spiritualité africaine ou bien l'animisme obéit la loi de la nature. Ça obéit la loi de la nature. C'est comme un le vent souffle qui étudie ça, qui le traduit. C'est pour cette raison, il y a une partie de la physique, on dit la physique quantique. C'est exactement l'animisme. C'est exactement. Puisqu'on doit quand même, on étudie d'abord, quand le vent souffle, on le transforme. On va dire que le vent, il dit ça, il dit ça, il parle ça, il parle ça. Quand un oiseau aussi donne un son, ça signifie. Quand un coq vient à côté de nous, ça signifie quelque chose. Quand le soleil se lève, ça signifie quelque chose. Donc, nous sommes là à traduire le comportement ou les activités effectuées par les choses qu'il trouve dans ce monde. Donc, on obéit la loi de la nature. C'est ça l'animisme. C'est plus que d'une religion. Par exemple, c'est pour cette raison, quand on me dit, côté banque, c'est l'animisme. Je suis fier de ça. Puisque les autres religions là, c'est le fruit de l'animisme. Effectivement, les gens tendent à l'ignorer ou à l'oublier. Voilà. Pour prendre le cas du livre des morts des anciens Égyptiens qui étaient noirs, il faut le souligner, pas de ceux actuels. Oui. On y retrouve beaucoup de choses que les religions actuelles se vantent ou s'attardent pour dire que ce sont eux qui sont à l'origine de cela. Alors que ces écrits-là datent des milliers d'années, bien avant la création de ces religions-là qui sont dites révélées. Voilà, dites révélées exactement. Donc la nuance est importante parce qu'une religion qui est révélée, ça pousse quand même à question. Voilà. Docteur, nous sommes au Sénégal, une terre que je dirais vitaliste ou animiste pour certains, mais qui ne l'assume pas. Voilà, je veux le dire comme ça parce que le constat ou la réalité est que dans presque toutes les affaires, il y a un homme, c'est souvent des hommes, du constat que moi j'ai effectué, qui sont là en train d'attacher des trucs, voilà, sur des pots en cuir d'animaux et qu'il y a des personnes qui viennent là, qui les portent, que ce soit au niveau du bras, de la ceinture, voilà, pour quelques mots que ce soit. Quelle est votre position par rapport à ça, sachant que ces personnes-là qui portent, ce qu'on appelle communément talisman là, se disent tantôt musulmans, tantôt chrétiens. Quelle est votre vision par rapport à cela ? Bon, en réalité quand même, l'Afrique doit survivre. L'Afrique doit survivre. Vous avez, dans ce monde-là, chacun a une énergie. Pour l'augmentation de ces énergies-là, il faut quelque chose à la tête. Par exemple, si nous parlons du diable, on parle ici du shaitan, on parle aussi des anges, c'est très facile à comprendre, puisque les gens pensent que diable, les gens-là, sont des objets. Non, ce ne sont pas les objets. Ce ne sont pas les objets. Ce sont des énergies. Ce sont des énergies créées par nous-mêmes. Effectivement. Même ici, on peut le faire, on peut créer ici une énergie pour pouvoir flatter un ange ou bien un diable, ou bien la sorcierie. Ce qu'on appelle communément en français égrégore. Égrégore. Voilà. C'est ce qu'on appelle ça égrégore. Donc, les gens qui attachent les choses ici, à travers l'écriture arabe, l'écriture biblique, moi, en réalité, cela doit être interdit en Afrique, puisqu'on a pour nous. La peau des animaux, ils parlent et ils ont aussi leurs énergies. Par exemple, si un enfant est né le mois de février, je connais déjà qu'il doit être lavé avec quelle plante. Il doit être, et il doit appliquer aussi quelle métier. Il doit aussi chercher quelle peau d'animal. On le connaît déjà. Mais pour écrire ou bien, pour mettre une autre chose dedans là. Ça, c'est les arabes qui nous ont amené ça et les blancs. Sinon, en Afrique, ce n'est pas déjà auparavant. Donc, cela est à faire. On doit le faire exactement. On doit l'appliquer. C'est pour cette raison, quand tu rentres à la maison d'un marabout, tu vas voir d'abord les habillements qui se trouvent là-bas. Ils ont tous couleur blanche. Pourquoi ? Puisqu'il veut créer un égrégore qui est lié à l'ange. Quand tu rentres aussi un homme de fétiche là, tu vas trouver que dans sa chambre là, les habillements qui se trouvent là-bas sont de couleur rouge. Donc, on crée une force. En créant maintenant les forces, les forces là aussi seront transformées en énergie pour te donner une capacité ou une action pour accomplir ta mission. Donc, pour les gens qui attachent les choses là, en Afrique, nous sommes anciens de le faire. On a la possibilité de le faire. On a aussi la capacité de le faire et ça rentre aussi. Ça nous donne la force à appliquer nos actions telles que la physique quantique, la physique énergétique. Tout dépend de nous et de l'application là. On doit le faire comme ça se doit puisque c'est la force africaine. D'accord. Donc, docteur, toujours en parlant de spiritualité, on va à notre émission touche vers la fin. Néanmo, on va aborder ces questions à savoir que pensez-vous de la combinaison ou bien de l'union entre politique et spiritualité. Parce que ce qui se passe dans ce sujet actuel, c'est que les gens font du syncretisme. Le syncretisme, c'est quoi ? C'est se revendiquer d'une religion X ou Y. des règles. Mais dans l'entretemps, lorsque ça chauffe, comme on le dit littéralement, concrètement, ces personnes-là retournent aux sources pour aller prendre ces fameux talismans et autres afin de recouver leur santé. Maintenant, nous sommes en guerre. L'Afrique est en guerre. Tout le monde le sait, même ceux qui ne veulent pas l'admettre. Voilà. Quel est le rôle que la spiritualité peut jouer ou doit jouer pour nous aider, nous, qui sommes en avant-garde et qui avons choisi cette voie-là pour la libération du continent, pour y parvenir finalement ? En réalité, on ne peut pas construire une maison sans fondation. Exactement. Donc, je lance un appel à tout un Africain de se retourner. En se retournant, nous avons que la mort n'existe pas. Dans la spiritualité, la mort n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un changement. C'est-à-dire que rendre quelque chose de visible, invisible, c'est tout. Donc, si nous nous retournons par libation à travers nos ancêtres, on aura beaucoup de pouvoir et on va quand même faire notre lit comme ça se doit. Si vous parlez de politique, toute chose, il y a la politique dedans. Exactement. Actuellement, si nous parlons de la politique seulement, on pense au pouvoir. Alors que moi, je ne vois même pas ça. Mais la politique qu'on doit appliquer dans la religion ou bien dans la spirituelle, notre mutualité ancestrale, c'est qu'on va d'abord faire un recours aux sources. C'est-à-dire qu'à donner le cola des eaux à plaidoyer nos ancêtres qui ont existé avant nous. Deuxièmement aussi, on doit commencer à parler. On doit parler. Si vous voyez que nous sommes remportés par les religions musulmanes et chrétiennes dites révélées là, ils ont parlé. Effectivement. Ils ont parlé. Sinon, ils n'ont rien envoyé sur le continent africain qui est nouveau. Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Mais surtout les musulmans, on se rencontre à la mosquée cinq fois par jour. Tout ça, c'est de parler, c'est de parler, c'est de parler. C'est pour cette raison qu'ils nous ont amenés chez eux. Effectivement. Donc, nous, en tant qu'administe, en tant que les voix ancestrales, on commence aussi à parler. Chaque fois, on leur parle. Puisque j'ai un document là-bas, on dit que la parole peut développer l'homme à 92%. Si ça trouvait que ce que tu fais est honnête. Effectivement. Si ce n'est pas honnête aussi, ça va te rétrograder à 92%. Puisque ce que tu fais, ce n'est pas vrai. C'est pour cette raison qu'il y a un d'audace malin qui dit qu'il n'est pas honnête. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas honnête, si quelque chose est accéléré seulement, il donne son gain, après il quitte. Ce n'est pas faux. Voilà. Donc, ça, c'est exactement. Donc, les politiques qu'on doit maintenant placer, d'abord, on commence à parler à tout un chacun. La sensibilisation. La sensibilisation à tous les niveaux. À Cancan, il y a beaucoup de féticheurs qui sont venus me trouver. Côté banc. Pourquoi les gens-là n'ont pas la voie ou l'accès de te ramener chez eux, tel que les musulmans l'ont traité ? Je dis, je les connais. Je les connais. J'ai étudié le courant. J'ai étudié la Bible. Personne d'entre eux qui ne peut me convaincre sur les versets couraniques ou les versets publics. Non. Il n'y en a pas. Maintenant, vous, comme vous, vous n'avez pas allé à l'école, vous ne connaissez pas le pouvoir. Est-ce qu'ils sont influençables ? On les a influencés. On les a influencés et on les récupère. Mais chez moi, non, il n'y en a pas. Donc, ils m'ont conseillé en me disant qu'il faut la sensibilisation à tous les niveaux. Donc, on a commencé cette sensibilisation. Ils ont même créé un groupe Kamita. Le nom, c'est Fanakada. C'est-à-dire retour à la source et donner la valeur à nos traditions. Deuxièmement aussi, on va commencer aussi à expliquer nos activités là scientifiquement. Par exemple, si nous prenons cola, cola ça signifie quoi ? Si nous prenons l'eau, l'eau signifie quoi dans les basses ? Puisque si vous prenez dans la ville, il y a quatre sources. Le vent, l'eau, la terre et le feu. C'est les quatre. Mais pourquoi nos ancêtres, on considère l'eau ? Puisqu'on sait que l'eau a deux tendances. C'est-à-dire que quand on le verse, on ne peut pas le rattraper. Donc, tout ce qui se passe entre nos ancêtres, on verse l'eau pour qu'ils nous pardonnent. Ils nous pardonnent. Mais on ne peut pas savoir s'ils nous ont pardonné ou pas. La cola aussi vient. Quand la cola vient aussi, tu leur donnes. Ils prennent leur part. Ils te donnent ta part. Ça montre que tu es maintenant avec eux. On donne sang. On sait que le sang a une énergie. Effectivement. L'énergie là aussi, ça va aussi, ça crée. Ça donne aussi un pouvoir aux ancêtres pour nous aider. C'est pour cette raison qu'on doit entamer ces politiques là pour pouvoir... Ramener les nôtres aux sources. Aux sources, comme on le pense. D'accord. Comme au temps de nos ancêtres. Puisque si vous prenez le Saint-Coran, vous prenez aussi la Bible. Nous sommes là à insulter nos ancêtres. Surtout les pharaons. On leur maudit en priant. On leur maudit en faisant la lecture. On leur maudit en marchant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas fait du mal. Ils n'ont pas fait du mal. Les Abraham là. Les Moïse là. Les tout 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 là. Ils ont passé en Egypte. Les hommes qu'on dit scientifiques là. Tels que les Albert Einstein là. Ils ont passé en Egypte. Mais ils nous ont volé. Donc si on a vu maintenant qu'ils nous ont volé. On prend ces formules là. Contre eux aussi. Puisque Beta ce n'est pas pour les Français. Non. Gamma ce n'est pas pour eux. Non. Pi ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. C'est pour nous. Et on peut démontrer de l'applicité. C'est pour nous. Donc si c'est là hier. On commence aussi à donner les cours à nos enfants. À la maison. On leur enseigne. On leur habite. Comment faire libération aux ancêtres. Pour pouvoir. Rétablir ce lien là. Voilà. L'air permet de grandir avec ça. Comme étant quelque chose de naturel. Ce que nous autres là. Avons du mal à faire. Ou que nous considérons comme étant diabolique. Voilà. Donc. Pour rappel. La libération. C'est cette action. Qui consiste à verser de l'eau. Accompagner de cola. Avec un sacrifice d'animal ou d'animaux. Non. Pour fortifier. Et régénérer. Les ancêtres. Qui sont passés de l'autre côté. Pour. Par la suite. Émettre ces doléances. S'il y en a. Ou bien. En simple signe de gratitude. Voilà. Donc docteur. Nous touchons vers la fin de notre émission. Quels sont vos derniers mots. À l'intention de ceux qui nous suivent. Bon. Je vous remercie d'abord. Pour pouvoir m'inviter. Euh. J'ai. Un mot à dire à tous les afroqués. À tous les kamites au monde. Ce mot est quoi ? On n'a qu'à maintenant essayer. De. Soutenir la compréhension des choses. La compréhension. Surtout la compréhension de nos phénomènes. Surtout la compréhension des idées de nos ancêtres. Surtout. Surtout la compréhension de la nature. Si nous connaissons ça. On pourra faire quelque chose. Deuxièmement. Je lance un appel à tous les africains. À tous les kamites. Que tu sois la peau blanche. Que tu sois la peau noire. Dites noire. Puisque moi j'ai dit la couleur noire n'existe pas. Effectivement. Ça n'existe pas. Mais on fait semblant soi-disant que la peau noire. Je lance un appel à tous les kamites. On se donne l'année. On crée ici un village pour le continent africain. Pour pouvoir établir comme autant de nos ancêtres fraoniques. Comme autant de nos ancêtres mandinka. Comme autant de nos ancêtres sankranka. Puisqu'on le sait bien que le continent africain a existé avant l'existence des autres continents. Exactement. On le sait déjà. Donc ce petit appel que j'ai a donné à tous les kamites. A tous les africains. A toutes les personnes. Dites qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'Afrique. On le sait qu'on arrive. Mais on a quelque chose. Si nous donnons le pouvoir aux ancêtres. Si nous donnons libation aux ancêtres. Si nous donnons nos vies aux ancêtres. On pourra faire quelque chose pour ce continent africain. Nous sommes au Sénégal aujourd'hui. Pour le festival. L'africanité. L'africanisme. A donner un éclat de l'africanité. Si c'est là. L'année prochaine aussi. On va se rencontrer ici. Ou bien ailleurs. Donc pour ça. J'ai lancé un appel à tous les africains. On se donne la main. Pour pouvoir donner le pouvoir à l'Afrique. Il y a un écrivain qui m'a dit. Que si l'Afrique se réunit. Le lundi. Le mardi. On sera la quatrième puissance au monde. Le jeudi. On sera le deuxième. Avant la vingtaine d'une semaine. On sera la première puissance. Et ça c'est démontré de l'Afrique civile. Puisqu'on a tout. Le créateur nous a donné tout. Il nous a donné tout. Mais la mentalité africaine est voyagée. Et divisée en trois tas. Une partie chez les blancs. Une partie chez les arabes. La petite partie c'est en Afrique. Donc si on récupère ces trois là. On pourra faire quelque chose. Puisque la tête n'est pas faite pour les bagages. Mais ça se fait pour rendre ce monde merveilleux. Donc si cela y est. On se donne la main. Quand on se donne la main. On pourra quand même faire quelque chose. Et je remercie tous les auditeurs. Je remercie aussi vous. En tant qu'une femme battante. Et on va te donner un nom. Ce nom est quoi. Tu seras parmi les neuf sorcières mandingues. Puisqu'ils ont fait beaucoup de choses. Pour le contenant africain. Et j'ai leur nom. J'ai aussi 30 phrases à toute une chacune. Les sorcières là. Il existait. Et il existait là aussi. Parmi nous. Donc. On est un nom aujourd'hui. Et en tant qu'on est. En tant qu'on est. Merci beaucoup docteur. Merci beaucoup. C'était le docteur Coteba. Comme vous l'avez entendu. Voilà. Je suis une sorcière. Ce que je dis clairement. Ça n'a rien de péjoratif. Comme la société occidentale. Tant à. À le prétendre. Voilà. Il s'agit de la science, la science ancestrale qui est maîtrisable à travers les quatre éléments. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Ce que je dirais pour conclure, c'est qu'un arbre qui n'a pas de racines ancrées est voué à être emporté par le vent. Et partant de là, cet arbre-là, non seulement le vent va le déraciner, mais il va aller dans la rivière. Il nous faut être ancré dans nos racines. Nos racines, ce sont nos ancêtres. Les ancêtres, ce sont ces personnes-là, parents arrière, 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 grands-parents qui ont vécu avant nous, qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui. Ce n'est pas que nous venons de nulle part, non, nous venons de quelque part. Et nous avons une mission, celle d'aller quelque part. Mais pour cela, nous ne devons pas oublier d'où nous venons, parce qu'il faut regarder en arrière pour mieux aller vers l'avant. Donc, à tous et à toutes, il nous faut nous donner la main, nous réveiller. Et l'Afrique a besoin de tous ses enfants, filles comme fils, pour reconstruire ce continent-là, comme nos vaillants, pères et mères des indépendances ont donné de leur vie, pour que le continent recouvre sa dignité. Et actuellement, c'est à la jeunesse africaine de reprendre le flambeau pour honorer la mémoire de nos aïeux qui ont péri sous les coups de l'impérialisme. C'était Kissama Moutombo, deuxième, pour débat avec le thème. C'était spiritualité africaine et médecine africaine. Portez-vous bien et à très bientôt au Thèbes. Merci.